Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Marvel Avengers version next-gen. Alors je suis un petit peu en retard, mais vous l'entendez, je parle du nez. Ça fait trois jours que je suis... Ben voilà, avec le nez complètement bouché et tout, là c'est beaucoup mieux. Il y a trois jours, c'était impossible de tourner la vidéo, parce que de toute façon, je ne pouvais pas parler, je n'arrivais pas à respirer, mon nez était complètement mort. Là, il n'est pas au top, mais c'est mieux. Donc aujourd'hui, on va voir vite fait à quoi ressemble cette version next-gen. Donc ils ont rajouté cette partie de la campagne. On ne va pas aller voir, puisque pour l'instant, moi j'en suis là. Et puis comme ça, je ne vais pas vous spoiler. Donc au programme, on a 4K, texture haute résolution, nouveau effet de reflet, nouveau effet de destruction, temps de chargement ultra rapide. Ça envoie quand même pas mal du lourd à ce niveau-là. Après, le jeu, j'ai fini par l'acheter, puisque je vous avais dit après la bêta que je ne l'achèterais pas et que je ne comprenais pas la hype. Alors avec le recul, j'avais complètement raison. C'est que tous les gens aujourd'hui, en fait, sont complètement AIP direct dès qu'ils vont à un truc, mais ils ne cherchent pas à réfléchir plus loin et à regarder vraiment les choses. Et il n'y avait aucune raison de se AIP à ce point-là quand on a vu les premières cinématiques du jeu, enfin les premières vidéos, je veux dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé au final avec le recul. Le jeu aujourd'hui, il est quand même bien... On peut le dire, il a bien bidé. Donc, voilà. On va aller ici. Ah oui, non, je ne peux pas. Je n'ai pas la puissance pour faire ça. Fait chier parce que je vous aurais bien montré des beaux décors, mais là, c'est que des missions en intérieur quasiment. On va aller là. Ok, les gars, on a du pain sur la planche. Donc là, du coup, comment dire, je l'ai trouvé à 30 euros. Donc, je me suis dit 30 euros. Mais voilà, il a mis 7 jours de nouvelle génération. Donc, je l'ai pris. Ah mais oui, j'avais quitté en cours cette mission, ça m'avait énervé. Je me souviens. Jervis, c'est encore loin ? Vous approchez de la zone, monsieur. Super. On doit retrouver ces noyaux déclencheurs et se remettre au travail. Le temps nous est compté. L'AIM ne va pas tarder à trouver l'emplacement du Chimère. Il en a vraiment besoin que notre base fonctionne. La vache, elle me va bien, cette armure. Allez, roule, on y va. Oh là, pourquoi il n'y a personne ? Il semblerait que l'AIM ait fait évacuer la ville à cause d'une importante activité d'inhumains. C'est surtout une excuse pour tester des technologies dangereuses. Peut-être que tu avais raison avec ton histoire de signature thermique. Leurs expériences pourraient bien utiliser... Moi, j'aurais préféré vous montrer une mission vraiment toujours en extérieur, genre dans l'agent, ou voilà. Il n'y a pas un chat dans le coin. Jarvis, le complexe est encore loin. Avancer encore de quelques mètres, monsieur. Des plateformes de reconnaissance qui flottent. L'AIM n'en a pas marre de tout me piquer. Il y a un coffre d'équipement à proxy. Allez, on se dépêche. Oh, putain. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Oh, putain. Oh, putain. Parce que là, il faut aller à un endroit bien précis. Il faut aller là. Ils veulent tous blaniquer. Mettez-moi à porter de leur point d'accès suffisamment longtemps, et je ne pourrai entrer. Repoussez les unités de l'AIM, où le piratage risque d'être interrompu. Je progresse. Je progresse. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Le problème, vous voyez, en fait, des... Comment ça se fait que je me fais poutrer comme ça ? Regardez ma barre de vie. Le problème des missions dans ce jeu, c'est que ça, par exemple... Je l'ai déjà fait dans une autre mission, de me foutre dans le truc comme ça, et de devoir attendre que l'autre qui fasse son piratage. Ça, ça, je l'ai déjà fait. Putain. Fia toi aussi, là. Oh, putain. Voilà. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas rester... On ne va pas rester dans cette mission, parce qu'en plus, pour l'instant, en fait, il me manque un peu de... Un peu de puissance. C'est pour ça que je galère aussi un peu. Mais là, je peux, pour l'instant, je ne peux pas, dans cette mission-là, je ne peux pas sélectionner de compagnon. À l'héliporter, il y a des missions que je peux faire. Le problème, c'est que là, toutes les missions, elles vont être en intérieur. Donc, c'est dommage de ne pas trop pouvoir vous montrer... Bon, là, normalement... Ah si, mais sélectionne-les. Ah, pourquoi je ne peux plus les sélectionner ? Ah, voilà. Je ne comprends pas pourquoi... Pourquoi ils n'apparaissent pas ? Normalement, je les ai sélectionnés. Ils sont censés être là, mais bon. À moins que ce soit encore une mission que je sois obligé de faire tout seul. Ah, non, c'est bon, ils sont là. Allez, on y va. Après, voilà, c'est un petit peu le problème de ce jeu, c'est que toutes les missions se ressemblent beaucoup. Et donc, ben voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais dès le début, en plus, enfin... Première vidéo qu'on a vu, tout le monde s'est hypé à mort et tout, je n'ai pas compris, moi, parce que je me suis dit, ben, ce qu'on voit là, en fait, toute la vidéo, le type, en gros, il avance tout droit et il casse tag. Et il ne se passe rien. Par un type qui avance tout droit et qui met des coups dans tous les sens. Il ne se passe rien parce qu'en plus, la première vidéo qu'ils ont montré, c'est vraiment une des missions d'intro là. Vraiment, cette mission d'intro, vous courez sur le pont et, en fait, on vous fait essayer tous les persos, les uns après les autres. Et du coup, enfin, je ne comprenais pas trop la hype par rapport à ça, en fait, en voyant le gameplay. J'avais un peu de mal à comprendre comment on pouvait être comme un fou en voyant ça, quoi. Pour moi, c'était du basique, vu et revu. Hyper scripté, hyper linéaire. Vous avez un petit peu de mal à comprendre. Là, quand vous le trouvez à 30 euros, comme je l'ai eu là, ou moins cher, bon... Ça peut faire l'affaire, surtout si vous jouez avec des potes. Maintenant, quand il est sorti au prix fort, pour moi... Ce n'était pas terrible et... Ok. Je ne m'attaque qu'à lui. Il faut qu'on le défense au max. Là. Il faut que je ne m'attaque qu'à lui, hein... Il faut qu'on le défense au max. Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Putain ! Oh ! J'essaie de péter la tourelle bordel ! Un de leurs agents a été neutralisé. J'ai plus de vie ! Ça fera plus ! Excellent ! Encore un agent ! Allez ! Ils font déjà un là ! On s'est occupé du gros. C'est pas mal, il n'en reste plus qu'un. Il y a des puissantes tourelles encore. C'est vraiment de la merde, ces tourelles. Vous voyez qu'en terme de framerate, ça ne bouge pas. C'est super appréciable parce que je peux vous dire que j'ai fait des missions à véhicule où j'ai vraiment éclaté le décor. Nous devons prendre le contrôle de leur système. Rejoignez la position indiquée sur votre ATH. Et quand je vous dis éclaté, c'est vraiment éclaté. Et il y avait des trucs, des effets, des trucs dans tous les sens. Et il n'y a jamais aucune baisse de framerate. Et quand vous mourrez, vous réapparaissez instantanément. Voilà, je suis désolé parce qu'avec cette mission-là, on n'est pas en plein jour et tout. On ne se rend pas trop compte. Regardez encore, vous voyez ? C'est encore un truc... Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Ça va pas fort ! Et m'aider, s'il vous plaît ! J'ai besoin de temps. Éliminez les ennemis dans la zone. Les toilettes de merde, elles nous font chier. Par contre là, il y avait un ciblage automatique. J'ai passé le premier parfeu. Je travaille aussi vite que possible. Bon les gars, vous commencez à me faire chier. Oh putain ! Oh putain ! Je détecte une unité d'élite de l'arrière près de vous. Partez-là, et vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile. Ça devient compliqué là. Oh putain ! Il y en a un autre là. Comme si un ça suffisait pas. Et puis alors là, j'ai pas... J'ai pas le temps d'esquiller. J'ai pas du tout mes pouvoirs. En plus. Oh là là ! Je vais me faire foutrer la gueule encore. J'ai pas du tout mes pouvoirs. En plus. Oh là là ! Je vais me faire foutrer la gueule encore. J'ai pas du tout. Il y a des petits bugs comme lui là. Voilà donc là, on a fini le piratage. Faut sécuriser la zone. J'ai réussi ! J'ai vraiment réussi ! Oh ! Voilà ! Faut aller sur le montant de la mallette hein ! Je fais ce que je peux mais c'est vrai que... Sur ce genre de jeu, faut labouriner un peu la mallette alors bon. Moi j'aurais préféré une autre mission quand même. Avec des décors vraiment... Genre dans le désert et tout ça, c'est super beau. Bon malheureusement... Je peux pas vous montrer ça. Gardez le contrôle de leur réseau assez longtemps pour me permettre d'infiltrer leur système de sécurité. C'est pas très grave, on voit quand même... C'est quoi ça ? Non. C'est bon. Je me méfie parce qu'il y a souvent des tourelles. En plus j'ai l'impression d'être déjà venu ici par exemple, vous voyez. Accédez au terminal et je pourrai vous y faire entrer. Voila ! Ce que j'avais un combat ! Où sont mes collègues là ? Ah, ils sont déjà en train de se battre. D'accord. Ils n'apprendront donc jamais ! Vous devez garder le contrôle de tous les terminaux où l'AIM risque de m'expulser de ces systèmes. L'AIM a déployé des troupes pour vous arrêter. C'est bon. C'est bon. C'est important. D'accord. Ok. J'ai lu contrôle. Il est où le A ? Il est là-haut. Celui-là ne s'enlèvera pas. De tous les gars ? L'AIM tente de m'expulser de ces systèmes. Reprenez le contrôle de ce terminal si possible. Allez ! Il faut que je bouge. Ça m'aide beaucoup, merci. Non, mais putain ! Ça, des fois, c'est roule ou j'aime pas, Iron Man. Même là, il... Je ne vais pas demander d'avancer. Piratage initialisé. Il y en a, toi ! Je suis entré dans le réseau de sécurité de l'AIM. Tu as été notre prochaine destination sur votre terre. C'est fini ! Oh merde, il y avait un gros ! Oh putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je viens d'utiliser une transformation pour rien, là. J'ai des troupes de l'AIM sur mon radar ! Vous avez réussi ! Moi, je suis un petit peu dégoûté. J'ai vu un gros, je me suis dit je vais... L'AIM dispose d'un réacteur... Transformé parce qu'il va falloir le niquer. Et puis, en fait... Et en fait, non. Je suis un peu dégoûté parce que je pense que ça aurait été utile... Là, actuellement. Ça ne fait pas aucun sens. C'est un bordel. On ne comprend pas toujours grand-chose, mais bon. Né, rien nene. Toujours güzel, c'est dégoûté ! Ils sont imposibles. Joli, j'en suis pas heureux... Amais. C'est un bordel. Hop ! Meuf ! On pl Hayır. camel mutta On peut tout péter, mais il y a quand même des trucs qu'on ne peut pas casser. On peut déjà en péter pas mal. Par contre, je pense qu'on va bientôt s'arrêter parce qu'on est bientôt à 25 minutes. Je suis content parce que mon nez a tenu à peu près le coup. Ça dépend de 4 jonctions d'alimentation. Les détruire devraient suffire à le saboter. Ça par exemple je l'ai fait dans une autre mission déjà. On peut péter exactement la même chose que ça. J'ai pété exactement les mêmes trucs. Je me suis barré. Comme ça de la même manière. En plus il y avait un... Monte ! Il y avait un géant avec moi. Il y avait un méga robot là. Hop ! J'espère que mes collègues s'en sortent bien avec tous les ennemis là. Moi je suis relativement tranquille là, ça va. C'est pas trop gentil. Allez ! C'est le dernier en plus. C'est pour ça que... Bon travail ! Le réacteur Arc n'a pas l'énergie. Voilà ! Terminé ! Bon, il y a un chien qui gueule. J'ai une fenêtre qui est ouverte. J'espère qu'on ne va pas trop l'entendre. Merci Avengers. Nous allons continuer à surveiller les installations de l'AIM. Pas question de laisser un réacteur Arc extrêmement instable entre leurs mains. Je ne sais pas pourquoi l'image est trouble comme ça. Je n'en ai aucune idée. Voilà. Bon écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc je vous remercie. Je vous dis à dans quelques jours j'espère pour le Monster Truck Championship. Je vous dis salut à tous et à toutes et à la prochaine !